Martin Collard est décédé tragiquement à la suite d'une intervention policière devant l'hôpital de Sète-Île. L'homme s'y était rendu de son propre chef dans la nuit du 5 octobre 2015 pour obtenir de l'aide. Arrivé à l'entrée principale, il s'est buté à une porte barrée. Il était agité et en état de panique. Mais plutôt que de l'aider, le personnel de l'hôpital a appelé des policiers. À leur arrivée, Martin Collard les a fuis. Et après quelques tentatives pour le rattraper, un des policiers a maîtrisé l'homme de 36 ans par une prise d'encolure. Martin Collard est ensuite tombé inconscient. Il a finalement franchi l'entrée de l'urgence 35 minutes après son arrivée sur les terrains de l'hôpital. À la suite d'un arrêt cardio-respiratoire, il a été maintenu en vie artificiellement pendant trois jours avant son décès. Après cet événement, les proches de Martin Collard, sa soeur, ses frères, ses parents et sa fille ont intenté une poursuite de 1,4 million de dollars qui a été haussée à 3,4 millions de dollars en 2022. Il tenait le procureur général du Québec et l'hôpital responsable du décès de Martin Collard qui a été laissé à lui-même alors qu'aucun préposé de l'hôpital n'est sorti à l'extérieur pour l'aider. Cette décision de ne pas intervenir aurait été prise pour des raisons d'assurance. La famille adressait aussi des reproches aux policiers de la Sûreté du Québec qui, selon elle, sont intervenus de façon excessive en faisant une prise d'encolure à Martin Collard alors qu'il était en état de panique et en détresse psychologique. 20 jours d'audience étaient prévus pour ce procès à compter du 5 février 2024 au Palais de justice de Sept-Îles, mais compte tenu du règlement survenu entre les parties le 7 décembre dernier, ce procès n'aura pas lieu. Les termes de cette entente sont confidentiels. L'avocat de la famille Jean-Sébastien Damour nous a indiqué qu'aucun commentaire ne sera émis à la suite de la conclusion de cette affaire. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.